fermez les yeux sentez que la colonne se redresse sans tension paillois s'étire vers le haut et le menton rend avec un sourire sourire c'est un peu comme ouvrir le cœur c'est une légèreté une tendresse qui vient de l'intérieur prenez conscience à l'intérieur nous sommes beaux à l'intérieur c'est parce que nous sommes vivants vibrants intensément présents à l'intérieur nous avons tout le temps du monde pour être nous-mêmes et tout l'espace nécessaire pour faire l'expérience de nous-mêmes tout peut très profondément se relâcher très profondément se détendre on est conscient que vous êtes vivant et que qu'importe les mots et les idées qu'importe comment devrait se passer le moment ou ce que vous pouvez en retirer qu'importe les ambitions les émotions qu'importe les passions qu'importe les sensations vous êtes vivant et c'est une expérience et cette expérience traverse toute votre vie cette expérience c'est comme un anniversaire ça vous relie à tous les espaces de votre vie c'est un point de rencontre de toute votre vie vous êtes vivant nous sommes vivants et c'est le point de rencontre de nos vies là nos vies sont en partage nous sommes vivants ce n'est pas ma vie ce n'est pas votre vie elle ne m'appartient pas et ne vous appartient pas nous ne pouvons pas la saisir nous ne pouvons pas la conserver mais nous ne pouvons pas non plus la perdre nous sommes simplement vivants ici et maintenant plus tard c'est plus tard avant c'est avant mais maintenant nous sommes vivants la rivière de la vie du passé au futur est toujours présente maintenant quand nous serons plus tard nous serons maintenant quand nous étions avant et bien c'était aussi maintenant c'est toujours maintenant c'est toujours ici ici et maintenant ce n'est pas un lieu géographique c'est une réalité dont on peut faire l'expérience où que l'on soit à quelques périodes de sa vie nous sommes vivants ici et maintenant et c'est merveilleux d'être vivant tout est possible parce que nous sommes vivants nous avons tous les choix intellectuellement peut-être que des limites apparaissent ou émotionnellement des limites apparaissent mais tous les choix cela ne veut pas dire que l'on doit changer sa vie avoir tous les choix cela veut dire que l'on peut choisir selon ce qui a de l'importance pour notre vie pour notre cœur ce qui est important dans notre vie ce n'est pas ce qu'on en fait c'est ce qu'on est on est vivant c'est à partir de cet état que l'on réfléchit que l'on a des émotions des sensations être vivant est premier à toutes les activités du corps et à toutes les actions d'abord nous sommes vivants ce beau bébé fraîchement sorti du ventre de sa mère est d'abord vivant il ne parle ni ne pense n'a presque pas d'émotions et presque pas de sensations mais il est vivant et ses grands yeux très beaux son grand cœur si doux sont présents ici et maintenant et cela nous relie cela nous unit parce que ça n'a jamais été uniquement moi ni uniquement vous ça a toujours été la vie à travers moi et à travers vous ça ne nous a jamais appartenu et nous ne le perdrons jamais ce n'est pas un objet c'est ce que nous sommes nous sommes vivants et il faut en profiter pleinement entièrement jouir et chérir la vie alors naturellement cette vie nous voulons la chérir autour de nous avec tous les êtres que nous aimons et avec tous les êtres qui nous aiment avec tous les rendez-vous qui sont dans notre cœur sans en oublier aucun notre cœur les connaît par cœur avec tous les rendez-vous qui sont dans le cœur de tous les êtres nous nous ouvrons au grand champ de conscience et d'amour avec tous nos amis inconnus que nous ne connaissons que de cœur à cœur que d'esprit à esprit nos amis virtuels du champ de conscience et d'amour le grand réseau l'unité de la conscience nous relie jusque dans l'univers tout s'ouvre et la conscience fusionne avec le chi pur de l'univers tout le chi pur revient dans le champ de conscience et d'amour dans notre foyer ouvrez le cœur complètement s'ouvre dans l'univers infiniment avec tous les éveillés depuis les premiers avec l'information originelle d'éveil de l'humanité qui a traversé les milliers d'années pour venir jusqu'à nous nous avons tellement de chance de pouvoir connecter avec cette information d'être touchée et qu'elle nous transforme jusque dans notre ADN jusque dans chacune des céléments tout se transforme tout le grand champ de vitalité chante jusqu'au fond de l'univers jusqu'au cœur vide de chaque étoile le cœur vide de chaque planète de chaque être stellaire tout chante et s'harmonise nous sommes un avec l'univers nous sommes vides et sans forme comme lui transparents et purs comme lui toujours présent toujours vivant comme l'univers c'est juste que c'est la réalité de ce que nous sommes ce n'est pas quelque chose qui est à côté de notre vie c'est notre vie ce n'est pas un objet dans notre vie et nous nous serions le sujet qui est en retrait c'est notre vie c'est ce que nous sommes il n'y a pas besoin de le prouver par des sensations ou des idées logiques parce que toutes les sensations et toutes les idées logiques viennent de l'expérience d'être vivant vous voyez tout provient tout provient de là et ce n'est pas un objet c'est une expérience c'est un état qui s'ouvre dans l'univers infiniment nous sommes la vie présente qui donne forme à tous les animaux qui donne forme à toutes les plantes et tous les arbres nous sommes la vie qui s'écoule dans les rivières en fait nous sommes toutes les rivières nous sommes les montagnes nous sommes le ciel et nous sommes la terre nous sommes l'univers nous sommes la vie c'est toujours nous mais ce dont nous faisons l'expérience n'a plus rien à voir avec l'idée que nous nous faisons de nous avec le concept de ce que nous sommes nous avons dépassé le concept de ce que nous sommes dépassé notre ego nous sommes en contact avec la vie celle qui offre au monde nos idées nos émotions nos sensations notre ego notre cadre de référence cette vie est consciente nous sommes des homo sapiens sapiens nous savons que nous sommes conscients nous sommes vivants nous sommes vivants et c'est une expérience dont nous sommes conscients ce n'est pas compliqué compliqué c'est des idées dans la tête l'expérience elle ne peut pas être compliquée parce qu'elle est juste vivante et présente le reste ce n'est qu'une histoire que l'on se raconte et l'on peut changer l'histoire que l'on se dit ou on peut l'abandonner parce que nous sommes conscients de penser d'avoir des sensations et des émotions nous sommes conscients d'être vivants la conscience c'est ce que nous sommes nous sommes conscients c'est vrai c'est une expérience ce n'est pas grandiloquent ou sensationnel ce n'est pas impressionnant c'est juste que nous sommes conscients c'est vrai vous êtes conscients et je suis conscient c'est quelque chose c'est quelque chose de banal et de normal nous sommes conscients nous sommes vivants c'est aussi quelque chose de banal c'est vrai nous sommes vivants et faire l'expérience de cette vie nous amène dans un champ nouveau la vivre en tant qu'expérience change tout et le fait d'être conscient le vivre en tant qu'expérience change tout la conscience n'est pas seulement une sensation puisque nous sommes conscients des sensations ce n'est pas seulement une idée puisque nous sommes conscients des idées ce n'est pas simplement une émotion puisque nous sommes conscients des émotions nous sommes conscients avant d'avoir des idées des sensations et des émotions la conscience est première le bébé est conscient depuis le début nous avons toujours été conscients et nous le serons toujours jusqu'au jour où la conscience et la vie se retirera de nous et nous serons la vie sous d'autres faibles nous ne serons plus nous mais nous serons toujours la vie avant notre naissance nous étions déjà la vie c'est la vie qui a pris forme en nous et la vie qui se déformera et continuera cette brève bulle où nous avons cette forme où nous en sommes conscients c'est l'opportunité tellement belle d'être nous-mêmes d'incarner la vie la conscience la présence pure cela va passer et disparaître il faut en profiter et rendre cette vie belle au quotidien à chaque instant si l'on avait la sagesse et l'amour de rester conscient d'être vivant comme notre vie changerait de fond en coin totalement entièrement comme tout serait plus simple si nous étions plus conscients d'être vivant d'être conscient nous manquons de vigilance nous manquons d'attention nous réagissons beaucoup et observons plus jugeons trop réfléchissons plus vivons et aimons de manière incomplète l'amour universel est tellement vaste tellement puissant tellement aimant qu'il nous attire l'amour l'amour universel polarise nos vies l'amour universel jusque dans le fond de l'univers s'éveille tout devient conscient vivant vivant tout le champ de conscience et d'amour est en éveil toute notre famille est en éveil ouvrez complètement votre cœur et votre esprit à toute votre famille sans dénombrer personne laissez le cœur s'ouvrir à tous tout le champ d'information de notre famille est en éveil est en amour et vivant tout le champ de chi de notre famille est en éveil est en amour et vivant tous les blocages comme des petites bulles font et disparaît tout notre foyer tout le champ d'information et de vitalité de notre foyer fusionne dans le grand champ de conscience et d'amour dans la vitalité de l'univers avoir un bon champ d'information vivant et conscient c'est important que tout notre foyer est un bon champ d'information et de vitalité c'est important que toute notre famille vive et s'épanouisse dans ce champ d'information et de vitalité c'est important que tous les êtres vivent dans le champ de conscience de vitalité et d'amour c'est important pour tout l'univers pour tous les êtres nous sommes le battement d'ailes du papillon qui transforme le monde de l'autre côté de l'univers nous sommes l'amour qui rayonne dans chaque étoile qui prend forme dans chaque planète qui parcourt qui parcourt les immensités remplies de forces de vie de l'univers tout ce grand corps de vitalité de l'univers rempli d'amour tout saoul complètement saoul tout se libère à tous les niveaux on vous êtes tout seul pour la pratique alors joignez-vous à nous tous ne pratiquer jamais seul vous pouvez organiser ce champ de conscience et d'amour de manière beaucoup plus courte beaucoup plus rapide et de toutes les manières du monde surtout des manières qui vous correspondent il n'y a pas de bonne manière de le faire il n'y a qu'une expérience de la vie et de la conscience de l'union il n'y a que ça moi je le fais de manière plus longue parce qu'en même temps c'est un grand soin pour que nous tous s'en profitions complètement en plein pour libérer toutes les tensions de notre cœur et de notre esprit de notre corps de Dieu et cela nous accompagne tout au long de la journée tout au long de notre vie nous sommes toujours vivants ici et maintenant et nous sommes toujours conscients ici et maintenant nous sommes la conscience quand vous le faites par vous-même si vous incluez votre famille les gens que vous aimez de manière plus précise plus consciente alors vous intensifiez l'information pour vous vous intensifiez l'amour pour vous bien sûr si vous vous reliez à tous les êtres notre famille et tout ce que l'on aime font partie de tous les êtres mais il est important d'intensifier le champ de chi dans notre foyer et dans notre famille parce que nous passons plus de temps et sommes plus connectés plus régulièrement avec eux leur champ d'information et de chi nous influencent plus régulièrement que d'autres champs d'information nous sommes un s'ils sont heureux nous sommes heureux s'ils sont malheureux ou souffrants nous souffrons si nous sommes heureux ils sont heureux si nous évoluons ils évoluent s'ils évoluent nous évoluons c'est gagnant gagnant dans tous les cas qu'ils évoluent et nous évoluons que nous évoluons et ils évoluent tout le monde y gagne tout le temps que ce soit difficile et nous apprenons et allons plus profondément en nous-mêmes que nous soyons difficiles et ils vont plus profondément et nous allons plus profondément et nous découvrons mieux et nous découvrons mieux qui nous sommes que ce soit facile et ils aiment ça qu'il soit facile avec nous et nous aimons ça c'est gagnant-gagnant soit on évolue soit on apprend et on va plus loin dans tous les cas dans tous les cas on évolue et on va vers plus de conscience et d'amour et dans tous les cas cela se passe ensemble mais on ne cherche à ne transformer personne on ne veut pousser personne dans une direction ou dans une autre c'est juste que l'on se sert du champ de conscience et d'amour pour être plus présent et plus aimé pour nous-mêmes comme pour et cela naturellement les transformera comme cela naturellement nous transforme en fait ce n'est pas nous qui transforme c'est la vie et la conscience qui nous transforme détendez souriez après avoir fait un beau champ de conscience de vie et d'amour nous avons l'expérience et l'environnement idéal pour purifier facilement notre conscience c'est la première étape créer un champ de vie de conscience et d'amour à sa manière c'est la mienne utiliser l'avant il n'y a pas de bonne manière il n'y a qu'une expérience de la vie de la conscience et de l'amour une fois que l'on a cette expérience alors on a la bonne base c'est la première étape puis on utilise le son pour purifier l'amour la conscience et la vie de l'amour ou 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 Merci. Continuez, détendez, ayez un léger sourire, le « un » n'est pas aigu, il n'a pas d'arrêt, il n'a que des rondeurs et de la douceur, c'est comme si un sourire en délimitait les pourtours. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 le cœur vous voyez en même temps nous purifions la conscience en même temps nous purifions notre corps de chi notre corps vivant nous sommes la force de vie qui a pris forme la réalité de notre corps l'univers s'efforne et ils nous ressemblent vous pouvez aussi le dire un silencieusement ou un pensé les poumons détendez souriez vous pouvez aussi ne rien dire et juste rester avec les poumons sourire et vous détendre deviens râle 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 le temps de tienne inférieur fermez gentiment au rey in vers l'intérieur du temps de tienne vous n'avez pas besoin d'observer avec vos yeux vous êtes déjà à l'intérieur du temps de tienne inférieur il fusionne avec tout le corps de chi l'univers la conscience n'a pas besoin des sensations du corps pour faire des choses la conscience elle les fait par elle et la conscience est pleine d'amour de tendresse et de douceur c'est l'amour c'est l'amour qui prend forme et cette forme c'est notre corps c'est l'amour c'est l'amour le palais de Migmund et les reins ce n'est pas juste à la surface de la peau le palais de Migmund c'est toute la zone depuis les reins entre les reins et tout l'arrière du temps de tienne inférieur ça affleure avec Migmund et ça ne se limite pas à Migmund c'est l'amour c'est avant tout sans forme et profond c'est de l'espace avant d'être une forme dire un dans le palais de Migmund est une grande pratique très très bienfaisante lorsque la pratique de Migmund peut devenir trop sollicitante on peut toujours redescendre dans le palais de Migmund et se ressourcer là où tout a commencé là où les nuits sont si longues on en oublie le temps comme dans nos rêves d'enfant comme avant comme avant et le palais de Migmund naturellement se connecte à la pure conscience pour la nourrir la pure conscience dans le palais de Migmund éveille la vie innée essentielle la vie essentielle nourrit la conscience la conscience si pure éveille la vie essentielle c'est un cercle d'une très grande vertu une très grande beauté pour toutes les formes de vie c'est l'expression c'est l'expression de tout le mouvement de Migmund et de la colonne vertébrale du système nerveux central qui en permanence comme une pompe spinale nourrit tout notre système nerveux central toutes nos moines tous nos organes tous nos tissus tous nos vaisseaux sanguins avec la vie originelle essentielle du palais de Migmund de l'univers et nous éveillons cette vie essentielle qui éveille chaque espace chaque cellule au début ou à la fin de la pratique du âme venez-vous reposer dans le palais de Migmund je m'en irai dormir dans le paradis blanc où les nuits sont si longues qu'on oublie le temps c'était ça que Michel Berger cherchait à transmettre dans cette chanson état de rôle digne état où le temps disparaît pour laisser la place à la clarté du paradis blanc et nous en faisons une expérience bien plus fine bien plus profonde bien plus consciente mais merci à tous ces artistes qui montrent le chemin dans la société pour tous les gens pris dans les normes qui n'ont pas accès pour une raison pour une autre à l'enseignement mais nous, nous allons au-delà de toute émotion de toute idée et de toute sensation parce que nous sommes la vie qu'elle est première aux idées aux émotions et aux sensations parce que nous sommes conscients et que tout naît de la conscience nous donnons conscience à tout le pur chi de la conscience la pure vitalité de la conscience nourrit chaque cellule chaque ADN chaque espace tous les systèmes nerveux tout le système osseux et articulaire c'est comme si nous reconstruisions notre corps avec le chi de la conscience si pure en chaque cellule toutes les milliards de cellules des autres touchant pétille de vie vive d'amour confortablement installé dans le palais de Mignonne et même pas que nous sommes installés dedans c'est qu'il ne fait qu'un avec tout le corps de chi et la conscience nous sommes le palais de Mignonne l'univers et le palais de Mignonne nous n'utilisons nos yeux pour l'observer que pour nous rassurer et confirmer que nous sommes vraiment en contact avec nous si nous avions profondément confiance en nous nous n'aurions même pas besoin de le confirmer avec nos yeux et firsthand s'il s'il faut pas s'il y a quelqu'un de leur ... c'est ce que j'ai dit En restant connecté au palais de l'humain, continuer à dire « Ensemble, Ensemble, L'intérieur du bassin et des jambes » Faire passer la lumière de la conscience partout dans notre être. Certaines traditions appellent ça « Diviniser le corps ». Que la vitalité la plus pure et la plus créatrice illumine chaque cellule. Nous, nous ne sommes pas une religion, nous sommes une science, et les lois de la vie sont telles que la pure conscience éveille et illumine tout notre être. De la tête aux pieds, de l'intérieur jusque dans l'univers. Doucement, ressentez les mains et les bras, et prenez une balle de chi devant le tantien. Arrêtez de dire « En, vivez le moment ». À votre rythme, ouvrez et fermez doucement la balle de chi. Et revenez dans le palais de migme, très profondément. Tout s'ouvre dans l'univers. Tout s'ouvre dans l'univers. La conscience et l'univers sont un. Le palais de migme et la conscience. Les muscles, les tendons, les ligaments, toute la peau. Tout s'ouvre dans l'univers. Tout se déploie. Le système sanguin, merveilleux, organique. La vessie, le système reproducteur des intestins, la rate, le froid, les vésicules biliaires, ont créé les intestins. Véronique. Véronique. Sous-titrage MFP. 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 Séparez vos bras sur le côté et continuez à verser le corps, la conscience. Le corps est bercé dans la conscience, dans l'univers. Détendez, souriez. Sous-titrage MFP. Toutes les informations du corps qui bouge en même temps. Tout change en permanence. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 une très bonne journée. A demain.